bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore où aujourd'hui accompagné de la belle laura nous allons renommer un catalogue alors pourquoi renommer un catalogue moi je le fais pas d'une manière générale parce que j'en ai qu'un mais on peut imaginer que vous ayez un catalogue privé ou un catalogue public donc déjà que vous en ayez deux pourquoi pas certaines personnes qui font beaucoup beaucoup de photos feront des catalogues par événement pourquoi pas lightroom permet d'avoir des millions de photos mais ils préfèrent travailler comme ça je suis pas jugé le fait d'avoir un ou deux catalogues moi je suis plutôt un catalogue mais bon bref il peut arriver qu'on ait envie de le renommer donc votre catalogue il s'appelle comment vous le voyez là haut donc vous voyez que moi mon catalogue s'appelle lightroom catalogue tiré de tiré 2 il devait s'appeler sûrement lightroom catalogue au début et puis ensuite le premier tiré 2 c'est lorsque lightroom a fait une version majeure avec modification du catalogue donc bah là ça m'a fait un premier tiré 2 puis ensuite ça m'a fait un deuxième tiré 2 parce que j'ai dû faire à nouveau une mise à jour de lightroom vers une nouvelle version majeure donc voilà mon catalogue il est là maintenant il est où votre catalogue alors c'est une question qui peut paraître stupide à beaucoup mais beaucoup de gens des fois disent voilà j'ai perdu mon catalogue et vous d'accord mais il était où et ils nous répondent ben je sais pas donc votre catalogue déjà pourquoi vous savez pas où il est parce que chaque fois que vous lancez lightroom il vous ouvre votre catalogue et ça c'est lié ici un truc est dans les préférences là d'accord et qui dit charger le catalogue le plus récent donc en fin de compte ça vous réouvre à chaque fois le dernier catalogue que vous avez utilisé puis au bout d'un moment vous oubliez un peu où il est votre catalogue alors pour savoir où est votre catalogue c'est simple c'est dans édition et c'est dans paramètres du catalogue et là vous voyez votre catalogue là le mien il est en f photo lightroom très bien et si j'appuie sur afficher là il va m'ouvrir un navigateur et on va se retrouver en f photo lightroom donc je clique sur afficher donc vous voyez que là je suis en f photo lightroom d'accord là c'est des vieux trucs dont j'ai pas besoin ce qui m'intéresse c'est la lightroom et vous voyez que je retrouve mon catalogue alors j'en trouve plusieurs c'est à dire que j'en trouve un ici que j'ai pas modifié depuis le 6 11 2019 donc ça c'est l'ancien d'accord ça c'est nouveau suite à la dernière conversion et vous voyez que lorsqu'il a fait la conversion il a aussi ici modifié certains paramètres qui sont les paramètres de de preview d'accord ou qui peuvent être des paramètres liés à des plugins d'accord comme ici on a exire qui est ici donc il va falloir modifier et renommer tout ce qui est lightroom catalogue tiré de tiré 2 en ce que vous voulez d'accord donc il va falloir faire ça qu'est ce qu'on a encore là dedans on a les backup alors moi personnellement j'en fais pas mais j'en fais pas on va dire avec lightroom j'en fais avec un logiciel de sauvegarde donc ça je peux même l'effacer complètement si je veux faire un peu de ménage là j'avais dû faire un test je suppose puisque j'avais mis quelque chose hold donc on va on va nettoyer renommer un peu tout ça voir ce qu'on fait première chose qu'on va faire c'est qu'on va arrêter lightroom puisque là on a des fichiers lr4.loc qui sont liés au fait que lightroom est ouvert d'accord donc on va d'abord fermer lightroom bon j'ai fermé mon lightroom vous voyez que j'ai des fichiers là qui ont disparu le wall et le lock puisque mon lightroom est fermé maintenant je vais regarder un peu donc backup je vais quand même aller voir ce qu'il ya dedans de vieux backup que j'ai dû faire une fois en répondant oui depuis j'ai dit que je voulais pu en faire du tout donc ça je vais nettoyer moi j'en ai pas besoin donc je vais simplement aller supprimer ce truc là ok ensuite qu'est ce que j'ai le hold là bon bah ça ça sert à rien c'est hold c'est pareil ça date du 6 11 d'accord donc là je vais à nouveau faire supprimer voulez-vous vraiment supprimer de manière permanente oui les paramètres lightroom ça ça dépend si vous sauvez vos paramètres avec le catalogue ou pas ça je vous l'avais déjà expliqué mais quand vous sauvez vos paramètres avec le catalogue il ya une case dans les préférences ça va pas se mettre dans le catalogue ça va se mettre là où il ya le catalogue mais l'avantage c'est que ça ça n'a pas le nom du catalogue donc on va le laisser tranquillement ici paramètres lightroom on voit que j'ai un lightroom settings qui date de 2016 alors ça ça doit être seulement un truc que j'ai dû faire un jour où j'ai travaillé avec un lightroom en anglais donc ça c'est pareil a priori ça doit me suivre depuis des années j'en profite de cet épisode pour faire un peu le un peu le ménage d'accord donc on va on va supprimer là le settings supprimer le paramètre lightroom on va le garder on a ici l'ancien maintenant je peux l'effacer puisque ça fait 6 11 2019 on est en 2020 en 3 2020 donc ça fait quand même trois quatre mois que j'utilise maintenant la nouvelle version sans problème donc ça je vais le supprimer également et je me retrouve ça c'est pareil c'était le exire mais de l'ancien catalogue voyez que j'ai pas le 2 ça c'est pareil je vais le supprimer et maintenant on va s'occuper de tout ça donc on va les renommer simplement d'accord on va aller oui oui photo soyons fous et original et on va faire exactement la même chose la renommée oui oui photo ok et ensuite mais répertoire de preview machin ou ainsi de suite de synchronisation avec le cloud ça ça doit servir à ça je suppose eh ben on va le renommer en alors attendez il faut faire attention là parce que il m'avait pris aussi on va laisser le point voilà c'est ça qu'il faut faire ensuite ici renommer donc c'est juste cette partie là qu'on renomme qui était le nom de votre catalogue avant ensuite celui-là renommée et le dernier renommée eh ben écoutez je me retrouve oui photo je vérifie les noms c'est bon celui là c'est bon le catalogue lr4 paramètres lightroom lui qu'on bouge pas ben écoutez on va double cliquer sur le catalogue et voir ce qui se passe donc je double clique sur mon catalogue il s'ouvre jusque là c'est pas mal il me dit que c'est le catalogue oui photo très bien formidable on va attendre qu'il se mette en route voilà voilà et je me retrouve avec la belle Laura bien ben écoutez voilà j'ai terminé j'ai le renommée alors si lui il gueule pourquoi la base de données n'a pas pu être trouvée veuillez spécifier l'emblacement de la base de données sinon une nouvelle base de données sera créée et vos photos devront être à nouveau initialisées alors je vais aller voir je me suis peut-être gouré dans le renommage donc je vais aller voir rapidement est-ce que je me suis gouré quelque part donc je viens d'aller regarder la vidéo que je viens d'enregistrer en fait pour voir où je m'étais trompé donc en fait ici le truc s'appelait le nom du catalogue exire.ex4 d'accord donc je vais le renommer j'ai fermé Lightroom comme vous le voyez entre temps donc voilà exire.ex4 voilà ça doit s'appeler comme ça alors vous aurez peut-être le problème sur d'autres plugins donc en fait il faut bien faire attention de renommer que le nom de votre catalogue donc c'est pareil là dans les répertoires vous voyez j'ai gardé Helper, Preview, Smart Preview et ainsi de suite donc je vais recliquer sur mon oui photo maintenant pour voir si il est d'accord normalement il devrait on va attendre qu'il s'ouvre toujours avec normalement la belle Laura très bien donc je suis je n'ai pas de message d'erreur donc il a bien retrouvé ses petits au niveau d'exire et là on voit que je suis bien dans le catalogue oui photo d'accord donc garder à l'esprit oui ça peut se renommer il faut déjà savoir où c'est et une fois que vous savez où c'est il suffit de prendre le nom de votre catalogue et le changer non seulement pour votre catalogue mais pour tous les autres fichiers que vous pouvez avoir dans ce répertoire là voilà bon bah écoutez vous avez vu un épisode où je me suis même gouré j'ai rattrapé mon erreur donc soyez pas inquiet éventuellement faites pas comme moi quand vous effacez des trucs moi j'ai tendance à appuyer sur shift je suis sur pc shift quand j'efface qui efface d'une manière définitive mais si vous n'êtes pas sûr faites juste un effacement simple ça ira à la corbeille et vous pourrez le récupérer après voilà j'espère que ça vous sera utile merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir